Il y a eu quelque chose qui a marqué une deuxième étape, c'est la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, c'est la construction spirituelle dans la relation avec Dieu. Alors, le double sens, c'est que Dieu voulait habiter, non pas seulement au milieu, mais à l'intérieur d'eux. Oh, magnifique ! Il voulait habiter à l'intérieur d'eux. Mais comment pouvait-il le faire ? Et il fallait bien que quelque chose fasse, qu'il puisse y avoir un moyen par lequel la relation s'établisse. Et la construction du Mishkan, donc du tabernacle, va être extraordinaire et en profondeur dans toutes les études, parce qu'elle va nous montrer tous ces fonctionnements de l'approche avec Dieu, toute cette manière d'établir le contact avec la sainteté divine, de réaliser la gloire et la grandeur de l'éternel, et de découvrir tout ce qui s'y rattache. Et nous savons bien que la volonté de Dieu a toujours été « je veux habiter ». Mais, comment cela est-il possible ? Alors, c'est ce « je veux habiter en vous » dans le cadre de la construction du Mishkan, du tabernacle, qui va donner des règles nouvelles, cultuelles, de rapprochement avec le divin, qui va former un peuple nouveau, très différent du paganisme, séparé totalement, qui va ôter toute forme idolâtre, et qui va se séparer de toutes ces pratiques païennes. « Je veux habiter en vous ». Et c'est ce qui va former, finalement, ce rassemblement de tous les Hébreux, de tous les enfants d'Israël, alors dispersés, et qui va former ce que l'on appelle encore un clal, parce que c'est par ce peuple que la faute dans l'humanité sera également dénoncée et ôtée. Mais elle sera toujours liée à la temporalité dans cette dimension. Le modèle est le Mishkan, parce qu'il est composé de trois parties, lui aussi, par les trois portes. Et le temple de Yerushalayim nous enseigne, également, avant sa destruction, qu'il y avait les trois portes, qu'on appelle également les trois pas, pour rentrer, s'approcher, se rapprocher, pour pénétrer. Et c'est très important, parce qu'elles sont liées aussi à notre intériorité. Ce n'est pas notre extérieur qui va rentrer dans une présence physique, visible, dans un face-à-face avec Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est notre âme, notre intérieur. C'est notre personne intérieure qui va pouvoir le vivre et le faire, tout simplement. Alors, nous avons vu que Yerushua est le premier-né, mais qu'il est aussi, et ça rejoint ce que nous disions au début, qu'il est aussi, dans ce que Shaul exprime, dans ses écrits, la tête de son corps. Alors maintenant, analysons. Les trois parties du Mishkan sont la tête, le cœur et le Kadosh HaKadoshim, le lieu tressant. La tête, le cœur, c'est le lieu saint. On pénètre dans quelque chose qui ne devient plus particulièrement visible. On sort de l'extérieur et on va à l'intérieur. On pénètre un palier. Et le lieu tressant, c'est très important. Alors, nous appelons cela en hébreu, Moach, l'Ève et Kaved, c'est-à-dire la tête, le cœur et le foie. Qui désignent les trois parties du Mishkan, les trois parties du tabernacle. Et afin que je puisse préciser, nous avons là l'antithèse, lumière, ténèbre de Béréchit. Le terme lumière lui-même est associé à l'image de Dieu invisible et qui donne le verbe « être » et qui donne le verbe « être » et « je serai ». L'existant. Et dans Colossien 1.18, il est écrit « os estin arke ». Il est « arke » et « arke ». Alors, cela signifie pur et simplement qu'il n'est pas lié à la création du monde, mais à la résurrection des morts. Il est « arke » et « protokos », « ton nekron ». Il est le premier-né d'entre les morts. Il est la tête, il est le moar. Il est moar, la tête, le cerveau, l'intelligence, la reconnaissance, mais également tout ce qui régit la pensée. Alors, la tête, elle a quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle contient un certain nombre d'éléments, tels les yeux, elle contient les oreilles, le nez, la bouche. Nous savons que ce sont des éléments très importants. Tout le reste, si on sépare la tête, tout le reste n'a pas de sens. C'est pas se diriger, c'est pas à quoi ça sert, qui donne les ordres, comment ? Comment finalement le corps va fonctionner ? C'est ça qui nous amène à réaliser tout cela. Alors, il faut bien comprendre que Yeshua est notre moar, il est la tête. Je crois, sauf erreur, avoir déjà fait plusieurs études dans la pensée juive à ce niveau-là, en parlant de chacun des organes, comme nous l'avons vu, l'oreille et l'oreille interne, l'extérieur qui écoute le monde, les informations, les désinformations, les critiques, les mauvaises choses, puis l'oreille interne qui doit être sainte. Voilà, c'est un exemple. Les yeux, le mystère dans les yeux, la vision. ... ... ... ...